Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROC Les amis, aujourd'hui on a énormément de choses à avoir, beaucoup de mouvements, une nouvelle fois dans la communauté, des retournements de situations imprévisibles Ce n'était jamais arrivé jusqu'à présent dans ROC Mais avant cela les amis, si ce n'est pas encore fait, qu'attendez-vous, qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne Alors là, c'est super simple, on ne peut pas faire plus simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos C'est à droite sur l'overlay, vous le voyez là, c'est juste là, il suffit de le taper et de nous rejoindre Et si vous voulez vous abonner, il y a un tout petit raccourci en bas à droite, cliquez ici N'hésitez pas à cliquer dessus une nouvelle fois, les amis Commençons comme d'habitude avec les events qui viennent de pop ou pas Puisqu'on est en fait avec les mêmes events sur mon serveur Peut-être sur votre serveur, vous avez eu des pops qui sont arrivés un peu plus tôt ou un peu plus tard que sur mon serveur On a toujours la roue de la chance, je vous le rappelle, c'est le dernier jour de la roue de la chance Vous le voyez, j'ai été à 10 tours comme je vous l'ai dit Je vous le dis de le faire et je le fais moi-même 10 tours, c'est ce qu'il y a de plus rentable Je vous avais montré le graph il y a quelques mois dans une vidéo C'est vraiment le plus rentable Ensuite c'est 25 tours Et après sur 45, 70 et 100 tours, la rentabilité devient très faible Donc je vous conseille au maximum de vous arrêter à 25 Sauf si vous êtes refait en termes de gemmes Vous le savez, les gemmes c'est de la balle Les gemmes c'est la vie Mais sinon, gardez vos gemmes pour une autre roue de la chance Une prochaine, n'hésitez pas à aller un petit peu au-delà du ditour Vous pouvez aller à 11 tours si vous avez encore un tour gratuit comme moi Vous le voyez, ça me permet d'avoir des étoiles Les étoiles, c'est magique J'en ai tout le temps, malheureusement Mais dépêchez-vous, dans 16h, 24 minutes et 33 secondes Ça sera fini à présent les amis La taverne légendaire, toujours la taverne légendaire Certains me posent des questions en commentaire Comment apparaît la taverne légendaire ? C'est assez simple La taverne légendaire apparaît dès que vous êtes en KVK Heroic Anthem Dès qu'il commence, vous aurez la taverne légendaire Pour la durée du KVK, là vous le voyez Mon KVK, on va aller voir tout de suite Mais 13h, 16 minutes, 24 secondes 13h, waouh 13 jours, 16h, 24 minutes et ça bug 7 secondes Et si on va voir mon KVK Tac, regardez, 13h, c'est pareil 13 jours, 16h, 24 minutes et 2 secondes On est sur les mêmes compteurs Donc ça apparaît bien en même temps Mon petit tour gratuit, qu'est-ce que je vais avoir ? Des livres tout pourris ? Non, une sculpture de Ramsès C'est pas mal, c'est pas mal Ramsès secondes, j'aurais préféré bien évidemment avoir 10 sculptures Mais on va pas se plaindre Et pour le reste, les events classiques Et on a toujours pas le repop des champions de l'Olympe C'est dommage Mais ça va revenir, on l'a eu pendant plusieurs semaines Ça me rappelle un peu Seroli quand il a pop On l'a eu plein de fois de suite Et maintenant, il faut attendre à présent qu'il y ait un repop En parlant d'attendre, regardez les amis Enfin, enfin, je vais pouvoir craft le casque du conquérant J'ai bien attendu, j'ai bien galéré Rappelez-vous, j'ai eu ce plan au dernier KVK Pas celui-là, celui d'avant Il m'a fallu du temps J'ai dû acheter avec les points de saison de conquête Encore une fois, des coffres pour pouvoir avoir les items Mais maintenant, je vais pouvoir le forger Alors, est-ce que je vais faire un critique ? Vous le savez, avec ma chance légendaire Je pense qu'il est quasi impossible que je le critique Mais on va quand même le faire, ce casque du conquérant Allez, c'est parti Regardez, ça me coûte 30 millions d'or Mais ça, c'est pas grave J'ai tout ce qu'il faut normalement 5-3, on est bon Allez, c'est parti Est-ce que ça critique ? Eh bien non, évidemment, il ne fallait pas rêver Et je vais tout de suite aller l'équiper Sur ma petite Zenobia Magnifique pour remplacer ce casque Qui était pas mal Mais qui n'a vraiment rien à voir Et tac, ma Zenobia avance vers le top du top En défense, ça va être du lourd Pour cette fois, le prochain KVK Puisque là, il n'y a plus de zone de combat Dans mon KVK actuel, comme vous le savez Avant de passer à un KVK de ouf à suivre Et dont l'ouverture des portes va vous régaler, les amis Regardons un petit peu l'actualité Alors, on le savait Le patch dont je vous parlais hier Qui a généré beaucoup de drama Allons d'en favorer Vous le voyez, chapitre d'été Et surtout ce point 3 Avec cette limitation à 200 millions d'aides en ressources Que moi, je trouvais plutôt faire Eh bien, Lilith Comme je l'ai dit sur le Discord Encore une fois, sur le Discord Je donne pas mal d'infos entre mes vidéos Et avant qu'elle sorte officiellement Je l'avais dit avant l'annonce officielle Que Lilith était en pourparler J'avais eu ce retour de la part d'un officiel Qu'ils allaient discuter Et que c'était pas fixé encore Et quelques heures après Ils sont revenus donc dessus Regardez ce message Qui a été posté sur le Discord officiel Et un peu partout Là, c'était Rusty Léo A l'avoir dit en premier Que Lilith avait pris en considération Les nombreux retours des joueurs Alors, ce qui est étonnant C'est cette statistique Vraiment dire que 73% des gouverneurs Était insatisfaits, mécontents Ou objectés Je sais pas comment le traduire Sur cette mise à jour Je suis surpris 73% Encore une fois, c'est 73% des votants Et une petite statistique pour vous Faut savoir que Quand 100 personnes font quelque chose Dans les insatisfaits 9 vont se dire qu'ils sont insatisfaits Et seulement 1 va dire qu'il est satisfait Même s'il y a plus de satisfaits Qu'insatisfaits Donc c'est pas étonnant Que 73% de ceux qui se sont prononcés Soit contre Et bien tant pis Pour ceux qui étaient satisfaits Ils avaient qu'à se prononcer également Donc ils vont supprimer Cette limite de 200 millions de ressources En revanche Ils vont laisser l'augmentation De 25% des spots Des points de ressources Ils le précisent Comme je vous l'avais dit Sauf des gemmes Bien évidemment Et des mines d'alliance Et augmenter de 10% La vitesse de farm Ça, ça reste Ce ne sera pas changé C'est tant mieux Parce que ça C'est vraiment très positif Mais en tout cas Pour le point Qui posait le plus de problèmes De drama De discussion A savoir les 200 millions Cette barrière Cette barrière Est à présent Supprimée totalement De la prochaine Mise à jour Les amis Une autre petite info On continue sur le Discord Puisqu'elle est tombée Un petit peu plus tôt Et passée C'est assez inaperçu Regardez Lilith Nous indique Et encore une fois C'était Rusty Léo C'était le 31 juillet C'était il n'y a pas si longtemps Que ça C'était la semaine dernière Qui nous indique Qu'ils avaient reçu Un grand nombre de retours Concernant le nouveau KVK Marche des âges Et donc Qu'ils allaient Encore une fois Faire pas mal D'optimisation Dessus Alors Est-ce que Certains Utilisent des petites failles Ou ont utilisé Des petites failles Justement Pour exploiter au mieux Le nouveau système Est-ce qu'il y a Des problèmes Qui ont été décelés Sur les bâtiments On ne sait pas bien C'est assez obscur Comme message Ça nous dit Juste Ils vont tout Retravailler Revoir Avec les joueurs Qui y sont Ce qu'il se passe Mais en tout cas Ce message Lorsque je l'avais lu Et lorsque je l'ai relu Je l'ai trouvé assez intrigant Donc Si vous êtes sur le KVK Marche des âges Et que vous avez Des retours Par rapport à ça N'hésitez pas A me le mettre Soit en commentaire Soit sur le Discord De la chaîne Les amis Dans les infos Et avant de passer A ce KVK De ouf Que je vous ai déjà Invité à suivre Et qu'on va aller voir Parce qu'on a Une méga Ouverture des portes Un article C'est rare Quand je vous partage Des infos Comme ça Les amis Mais c'est un article Très intéressant Qui m'a été partagé Par l'un d'entre vous Encore une fois Merci pour tous ces partages Ils sont ultra précieux Ça me permet de les partager Au plus grand nombre Cette fois C'est Cyberfantome Merci à toi Cyberfantome De m'avoir partagé Cet article Qui est passé Assez inaperçu Regardez Il s'agit d'un article Qui est tout récent Il date du 3 août Il date de Il est sorti hier Si je ne dis pas de bêtises Sur une actualité Du 3 août Qui parle De la répression Et la pression Dans le secteur Du jeu vidéo chinois Il s'avère Je vous mets le lien En description De la vidéo Dans la description Je vais vous mettre le lien Et bien cet article Qui est très sérieux C'est un article de France Info Parle du fait Qu'un journal officiel Chinois A publié un article Avec des mois assez durs Sur le secteur Du jeu Et du jeu mobile En Chine Ce qui a eu Comme action Plutôt Comme conséquence Voilà De provoquer Une chute Des marchés boursiers Chinois Et donc de la perte d'argent Il cite Tencent Par exemple Dans l'article Il cite un jeu Très connu De Tencent Puisqu'apparemment C'est celui-là Qui était visé Qui est Honor of Kings Et il parle du fait Que les entreprises Chinoises Du jeu vidéo Sont de plus en plus Puissantes Il parle d'addiction Aussi des joueurs Qui passent 8 10 heures Voire plus Par jour A jouer Donc vraiment Un article intéressant Pour nous Joueurs de rock Puisque Lilith Est une entreprise Chinoise Comme Lego Si je ne dis pas De bêtises C'est un article intéressant On n'y parle pas de Lilith On n'y parle pas de Lego Bien évidemment Mais c'est vraiment Intéressant Pour voir ce qui se passe Au niveau du secteur Du jeu vidéo Et peut-être Comprendre indirectement Des changements Qui peuvent être Appliqués dans le jeu Ou qui pourront être Appliqués dans Rock Donc vraiment Je vous mets le lien En description Je vous invite à aller lire C'est un peu borderline Avec le jeu Avec le jeu On est vraiment là A la limite Entre le jeu Et justement L'entreprise Du jeu vidéo En Chine Mais je vous invite Quand même A aller lire Il est très intéressant Et on pourra en reparler Sur le Discord Ou dans les commentaires Si vous le souhaitez Passons à présent In-game Les amis A ce KVK De dingue Une dinguerie Qui va ouvrir On y va tout de suite Vous allez le voir On va retrouver Les acteurs Les plus connus De Rock On y va tout de suite Je dézoome On va aller sur Le KVK Du 1556 Alors évidemment Il n'y a pas que le 1556 Il y a le 1945 Le 1530 Le 1359 Le 114 Le 1114 Le 1302 Le 1556 Ça c'est pour les 6 Imperium Et on a le 1471 Le 1002 Le 1148 Et le 1021 Pour les non Imperium Donc c'est vraiment Du très lourd Vous le savez En général Au bout de 7 à 9 jours On a des ouvertures de porte Et là on est à 8 jours 7h45 Et très précisément 27 secondes 28 secondes Donc on a Une ouverture des portes Qui doit avoir lieu Ou qui a eu lieu On va aller voir ça Tout de suite les amis Vous allez le voir C'est tout bonnement énorme Sur le C1 1118 On va aller en haut à gauche C'est là Qui est le plus gros serveur Le serveur De Godfather Le serveur Du 1556 Si je ne dis pas de bêtises Alors laissez-moi le voir Ouais On est bien sur le serveur Du 1556 Avec les Go56 Et regardez Les portes De niveau 4 Hop On clique dessus Dès que ça va le voir Les mecs Ils sont déjà taqués Ça ouvre dans 7h18 Et 39 secondes Et regardez Il y a des mecs Qui stationnent devant Au moment Où vous verrez cette vidéo Ça aura ouvert Depuis une demi-heure Donc Vous aurez passé la phase Où ça construit Et que ce n'est pas très intéressant On sera au début De la phase Des combats Donc on va avoir un choc Entre le 1556 En Zaharat Avec son voisin Direct Qui va prendre cher Je crois qu'ils ne sont pas alliés Son voisin direct Le serveur Juste sur le côté là Alors quel est ce serveur Il suffit d'aller voir Qui a Ces bâtiments La forteresse croisée Pour savoir Quel est le serveur Les membres De l'alliance Allez 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 Ça rame un petit peu Les membres de l'alliance Sont Sont Le 1148 Le 1148 Ça va être chaud pour eux Mais c'est jouable Donc on a le 1148 Qui va être face au 1556 En Zaharat Et en face On aura Du lourd Les UCS Qui vont sortir Par cette porte là Est-ce qu'eux sont déjà là ? Vous le voyez Il n'y a personne Sur cette porte là On va faire un petit comparatif Le plus gros Après je pense C'est le 114 Regardez Comparons tout de suite Le 1556 Le serveur Des ouf Donc ils ne sont pas Sur cette porte là On va voir S'il y a un seul joueur Qui est juste ouf Ou s'il y a plusieurs joueurs Ils ne sont pas Sur cette porte là Non plus Donc en fait Ils sont Donc on va voir La quatrième Au cas où Ils sont aussi là Donc déjà Là on a des joueurs Des Go56 Et on en a plusieurs Il y en a déjà Quatre différents Et si on va Sur cette porte là On a vu Qu'ils étaient aussi là Voilà Et là il y en a un Deux Et deux 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 Trois On en compte Trois différents Donc c'est des joueurs différents Donc il y a vraiment des ouf Et donc où est le 114 Je crois que le 114 est là Non Le 114 n'est pas là Il n'est pas au milieu en bas Si il est là Est-ce que le 114 Lui est chaud bouillant Et est déjà devant ses portes également Ou est-ce qu'il n'y a que le 1556 Qui se prépare Sept heures à l'avance Alors eux Ils sont chauds J'ai rarement vu ça Vous le savez Les KVK Je vous en fais beaucoup J'ai rarement vu des mecs Qui sont là Sept heures à l'avance Devant les portes On regarde de l'autre côté Hop Il n'y a personne Vous allez me dire Quelle utilité d'être là Je ne sais pas En tout cas Ils sont vraiment chauds Donc personne de l'autre côté Donc les deux grosses zones de combat Ça va être au nord Zarat Est-ce que ça va se battre en Okuri Je ne sais pas Si ça va se battre en Okuri De l'autre côté En Dimboko A mon avis Ça va être oufissime aussi C'est vraiment à voir tout ça On va s'attarder donc Sur la zone Zarat Les amis Je vous en ferai un retour Je vous invite Dès le moment Où elles vont ouvrir Donc elles ouvrent A 17h10 Ou 17h15 FR Vous verrez cette vidéo Il sera à 18h Donc dès que vous avez vu la vidéo Foncez Voir ce qu'il se passe Je sais que vous aimez Quand il y a des actions Et bien là Vous allez en avoir les amis Ça sera le KVK A suivre Et dans les autres KVK A suivre On a des KVK Qui viennent de Pop Je vais vous les montrer Puisqu'on en a certains Qui ne sont pas du tout équilibrés Alors j'essaye de vous Le retrouver On va le voir tout de suite Tac Alors est-ce qu'ils sont En héroïque en thème Ils ne sont pas En héroïque en thème Ils sont en héroïque En classique Pardon Si si Ils sont en héroïque en thème Classique Ils vont ouvrir En un classement Voilà C'est celui Le C1 1134 Qui est donc en héroïque en thème Classique Et regardez Alors je ne sais pas Comment les tirages sont faits Le 1307 est l'un des serveurs Les plus puissants du jeu Avec les 1 AVG Et je ne sais pas par quel miracle Ils se retrouvent face au 2015 Au 2018 Et au 1683 Le 1683 c'est les Lions Je ne connais pas Les 2018 c'est les Shivers Je ne connais pas Le 2015 c'est les A15 Je ne connais pas Et regardez 359 jours pour ce royaume Non-Senté 358 jours pour ce royaume Le 1683 3564 Le 1301 856 Alors là Je pense quand même Qu'il y a eu un petit problème Dans le matchmaking Je sais que vous êtes pas mal Sur le 1307 Abonnez Et à me suivre Donc n'hésitez pas A me dire Comment Vous avez fait Pour tomber Là-dedans Est-ce que Vous avez blindé Vos hôpitaux Pourtant vous êtes toujours Un périum Est-ce que vous avez fait Une inscription tardive Je ne sais pas du tout Comment le 1307 a fait Pour se retrouver là Mais normalement Encore une fois Si vous êtes sur le 2018 Également Le 2015 Ou le 1683 Dites-moi également Vous Si vous êtes en fait Ultra puissant Et que vous avez baissé Grâce aux hôpitaux Mais là je ne vois pas Comment le 1307 a fait Pour être là Quelles alliances vont-ils faire Est-ce qu'ils vont avoir Besoin d'une alliance Je pense oui Car s'ils se retrouvent Avec les 3 serveurs sur le dos Ils vont se faire rouler dessus Probablement Mais là C'est quand même Très déséquilibré Et il suffirait Que le 1307 Fasse en plus Une alliance Avec le 1683 Qui est le deuxième serveur Le plus ancien Pour maxer A mort Ces chances De gagner ce KVK Sans beaucoup De difficultés Voire Sans aucune difficulté Vraiment Ca serait Assez étonnant Mais Encore une fois C'est possible N'hésitez pas En commentaire De cette vidéo Si vous êtes Sur l'un de ces serveurs A me dire Ce qu'il en est Les amis On retourne Sur le 1256 Les amis Et cette fois Un petit peu D'auto-promo Aujourd'hui Est sorti Sur la page Facebook France officielle De ROG Je vous le rappelle C'est Rise of Kingdom France Je vous mets le lien Et d'ailleurs Vous l'avez déjà En description De toutes les vidéos C'est le Facebook officiel N'hésitez pas A vous y abonner Il y a pas mal D'infos qui sont intéressantes Des comparatifs Notamment Et est sorti Aujourd'hui Un guide VIP Que je vous ai fait Il tient en 2 minutes 30 Il y a toutes les infos nécessaires Pour prioriser Bien monter Et optimiser Son niveau VIP En 2 minutes 30 J'ai vraiment tenu Dans un tout petit format Ça a été publié Sur la page officielle Et pas sur ma chaîne La page officielle De Lily De ROG Facebook France Encore une fois Allez la voir Et n'hésitez pas A me mettre Soit en commentaire Soit sur le Discord Ou directement En commentaire De la vidéo Evidemment Si selon vous Il y a des tips Pour le VIP Que j'ai oublié N'hésitez pas encore une fois A le mettre C'est toujours intéressant D'avoir vos retours Je pense avoir Parlé Et mis l'essentiel Et voir tout ce qui se fait En termes de VIP Et comment bien l'optimiser Et quels sont les niveaux à viser Mais si vous avez d'autres tips A vous Que vous pensez Que j'ai oublié Et qu'ils sont ultra utiles Et que vous avez utilisé N'hésitez pas encore une fois A le mettre en commentaire N'hésitez pas A liker cette vidéo Et à la partager Ça fait toujours plaisir Surtout un petit guide comme ça C'est toujours très utile Voilà écoutez les amis J'espère que cette vidéo Vous aura plu Si c'est le cas les amis Comme d'habitude Comme d'habitude Les amis N'hésitez pas à lâcher un col Au simple pouce bleu Vous le savez les amis Ça aide énormément Le développement de la chaîne Et surtout Ça fait vraiment très très plaisir Les amis Si ce n'est pas encore fait Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toutes nouvelles vidéos Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention à vous les amis Et je vous dis à plus Sur Rock Sous-titres par Jérémy Diaz